Quelles que soient les saisons, il n'est jamais trop doux, Daniel Morin. Jamais. Alors hier, j'étais pas trop doux, j'étais chez le docteur. Bon, on va me faire visiter le foie suite à une petite soirée France Info, enfin bref, rien de grave. J'étais en avance chez le Toubib, alors du coup, salle d'attente. Et qui dit salle d'attente chez le docteur dit lecture de la presse de la semaine précédente. Mon choix est vite fait. Gala. C'est people, c'est pupute, c'est concon, c'est parfait. Alors, en couverture, Charlène de Monaco envadrouille en Afrique pour visiter sa fondation. Ah, ça, ça m'intéresse. Un article de fond, photo à l'appui sur une femme dont le boulot, c'est de rien faire. J'ai hâte. Alors, effectivement, la promesse a été tenue. Dès les premières lignes, j'ai été aspiré par le vide. Le vide de l'article et de la vie de cette femme. Moi, perso, en fait, je la plains. Je la plains un peu. Pour voir du positif là-dedans, je pense qu'il faudrait une vision hallucinée. Pourquoi elle fait ça, la Charlène ? Mais parce qu'elle s'emmerde de façon quasi glorieuse. Et pourquoi, Munos, tu le sais ? Non, tu le sais pas, t'as le regard vide. Avec un mari, Albert, qui passe sa semaine à parler aux dauphins et ses week-ends à jouer au jocari avec Stéphane Berne. Elle n'en peut plus, la princesse. Elle craque, la meuf. Elle se cogne au plafond de l'ennui. Ce qu'il lui faudrait, c'est un stage à Radio France avec le peuple. Avec les gauchos, avec les crasseux. Une parenthèse de vie au milieu des journalistes roublards et des animatrices en regard de souillon. Là, elle reprendrait goût à la vie, la Charlène. Là, elle aurait l'étincelle. Elle irait manger du jambon braisé frites à la cantine. Et Verranc l'emmènerait acheter des fringues chez Désigual. Oh, Désigual ! L'agression oculaire, la douceur du mohair. À Radio France, la Charlène, elle fumerait des joints énormes avec les techniciens du matin. Elle serait défoncée comme une porte-cochère albanaise. Mais elle serait enfin heureuse. Et là, on ne parle plus étincelle, Munos. On parle feu de Bengale. Allez, courage, Madame Charline, courage. Bon, allez, un petit peu d'actu international à présent. Vous l'aviez jamais fait encore, celui-là. Pas encore, non, non. L'affaire se passe dans un McDo de San Francisco. Une femme de 85 ans se brûle avec son café. Elle porte plainte. Reusez la vie, ok ? Elle s'est sans doute souvenue de l'affaire qui avait fait condamner McDo en 1992. Là encore, une histoire de café trop chaud. C'est brillant. Moi aussi, je vais aller aux Etats-Unis. Je vais aller au McDo. Je vais m'asperger de mocha bouillant pour toucher le pactole. Remarquez, pourquoi aller si loin ? Ça peut marcher en France. Et pourquoi se limiter à McDo ? On peut tenter sa chance dans n'importe quel resto. Et pourquoi pas chez Lyon de Bruxelles ? Une moule m'a mordu le doigt. Je vais être amputé de la phalange. Je porte plainte. Ah ben quand il y a du fric à se faire, les amis. Faut juste pas avoir de morale et par chance. Je n'en ai aucune. Question vertu, vous le savez, je voyage léger. Tout le contraire de celui qui en ce moment est en pleine confession auprès du père Ascolovitch dans le studio voisin. Affirmatif, celui qu'on appelle Nicolas Pieux. Un homme fort, un homme de pouvoir, un homme d'argent, un homme tourmenté par le vice, mais un homme qui lutte chaque matin pour laver son âme souillée. Il fait pénitence en pratiquant la flagellation. Bon, comme il est douillet, il faut être ses stagiaires. Mais comme ils lui appartiennent, c'est pareil. Prions pour qu'il soit en forme, Nico. Ce matin, parmi les invités, il y a Catherine Deneuve pour le film Bernadette et Jean-Luc Mélenchon pour engueuler tout le monde. Deneuve Mélenchon, deux salles, deux ambiances. Il ne faudra pas se gourer de questionnaire. Si tu parles à Mélenchon de sa ressemblance avec la Michira qui va tiquer le bolchevik. Allez, bonne journée. Bon courage, monsieur Nico.